Il peut y avoir de très bons vins en termes de niveau de qualité et pourtant on n'a pas envie de boire ou plus encore de boire pour lesquels on sature quand on y déguste. En d'autres termes, ça veut dire que la qualité intrinsèque d'un vin elle peut être différente de sa buvabilité. Et voilà ce dont on va parler dans cette petite leçon vidéo du jour. On va parler de la notion de buvabilité, à quoi ça correspond dans le vin, comment vous pouvez l'évaluer, vous verrez que ce sera relativement simple, et pourquoi ce n'est pas forcément un critère de qualité du vin. Alors, comme toujours, vous me connaissez, je vous montrerai quelques schémas pour illustrer ce dont je vais vous parler, des petits graphes, des choses un peu imagées. Et comme toujours, ces schémas, on les refait aussi dans un deuxième temps pour qu'ils soient un peu plus jolis, un peu plus pros. Et tous ces schémas, vous pouvez les retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc je rappelle que si vous avez déjà téléchargé le kit du dégustateur à d'autres reprises, le lien que je vous donne, je l'actualise régulièrement. En gros, au sein du lien Dropbox, vous avez les fichiers que je vais rajouter au fur et à mesure. Bien, alors, on revient sur la notion de buvabilité, le lien éventuel avec la qualité. Alors, pour commencer, je voudrais vous faire un petit rappel. Je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. On en a parlé à d'autres occasions sur cette chaîne, on en parle dans les formations. C'est la notion de qualité du vin. On peut dire qu'un vin a un bon niveau de qualité, donc qu'il est très bon, voire excellent, à partir du moment où il répond à différents critères. Et donc, dans un souci de le faire de manière très carrée, on va cocher les différents critères. Et plus il y a de critères que l'on coche, plus le vin est qualitatif. Alors, je vous le réexplique rapidement. Quatre critères, c'est ce que j'appelle les critères ciels. C, I, E, L. Donc, le C, c'est pour la complexité. C'est-à-dire que quand vous sentez votre verre de vin, vous l'oxygénez, vous le sentez, plus il y a une large gamme d'arômes, sans rentrer trop dans les détails ici, plus il y a une large gamme d'arômes, plus ça participe à sa complexité qui est un signe de qualité du vin. Donc, il y a la complexité, il y a l'intensité, qu'on recherche aussi sur le vin. Ensuite, le E, c'est l'équilibre. Et le L, la longueur en bouche. Donc, il y a deux critères qui sont pour la partie olfactive, la complexité et l'intensité, et deux critères qui sont pour la partie gustative, l'équilibre du vin et sa longueur en bouche. Je n'en dis pas plus ici, je vous remets une vidéo aussi en descriptif ou quelque part dans les commentaires dans lesquels je parle un peu plus longuement des critères d'évaluation de la qualité du vin. Alors maintenant, imaginez que je vous sers une belle bouteille d'un jeune vin rouge du Bordelaire, Rive Gauche, appellation Saint-Esteffe. Donc, le cépage dominant qu'on a dans ce vin, le raisin dominant, c'est le Cabernet Sauvignon. Et, vous le connaissez sûrement, le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui se caractérise par plusieurs choses. Déjà par son acidité, donc il y a des jus qui sont acides, donc dans le jeune Saint-Esteffe, je vais retrouver une certaine acidité qui peut même être élevée dans certains cas. Et, il y a aussi autre chose qui caractérise ce raisin, c'est le niveau de tannin, donc le côté râpeux, rugueux, voire astringent qu'on peut avoir sur ces vins dans leur jeunesse. Donc, ça veut dire que, si je vous sers un verre d'un joli Saint-Esteffe, vous allez retrouver en bouche ce niveau de tannin plus ou moins marqué, en général plutôt plus que moins, et puis un niveau d'acidité qui est bien présent, qui fait saliver, puis les tannins en même temps qui assèchent. Et puis ensuite, une complexité en termes d'arômes, éventuellement des arômes apportés par le cépage, par l'élevage du vin, et donc ici, pas par le vieillissement, puisqu'on est sur un jeune Saint-Esteffe, dans mon exemple. Et du coup, ce vin, il peut tout à fait cocher les critères d'un vin de qualité. Au nez, je peux retrouver des arômes, alors sur les fruits noirs, le cassis, des notes végétales, végétales, de menthe, de canipthus, de framboise, de prune éventuellement, puis des notes éventuellement animales, si il y a un petit élevage en fût de chêne, peut-être des notes boisées, un petit peu café, toastées, je peux retrouver toute une gamme d'arômes, qui veut dire que le vin sera complexe, donc souvenez-vous, c'est un critère de qualité, complexe, il peut avoir une belle intensité au nez, je coche deuxième critère, il est équilibré, malgré son acidité qui est bien présente, sa structure tannique, j'ai du gras apporté par l'alcool, qui vient l'équilibrer, il n'est pas déséquilibré, il est équilibré, on coche le critère, et puis, quand j'ai recraché le vin, j'ai les arômes qui persistent, longtemps en bouche, c'est la longueur en bouche, du coup, le vin, d'un point de vue, quand je fais l'évaluation du vin, il est qualitatif, il est excellent, par contre, ce jeune Saint-Estèphe, si vous le dégustez, par exemple, avec un repas un peu léger, ou un repas d'apéro entre copains, vous savez, Thérine, Charcut, il va vous paraître peut-être, assez fort, parce qu'on va faire ressortir toute l'austérité du vin, l'austérité, c'est les tannins, l'acidité, ça persiste en bouche, c'est ce côté un peu rappeux que j'évoquais sur les tannins, et du coup, c'est possible que ce vin, vous le saturiez au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous dégustez un verre de vin, et puis après, on vous sert un deuxième verre de vin, et là, c'est un petit peu lourd, dans le sens où ça assèche la bouche, et quand on commence à saturer, quand on n'a pas envie de se resservir un verre, en gros, ça altère sa buvabilité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, la notion de buvabilité, comme son nom l'indique, c'est un vin qui est agréable à boire, et on a envie de se resservir un verre, voire plusieurs verres, ça vient des anglo-saxons qui parlent de drinkability, donc nous on parle de buvabilité, et du coup, c'est volontairement que je commence par vous citer un peu un contre-exemple, pour vous montrer qu'un vin qualitatif n'a pas nécessairement un bon niveau de buvabilité, donc on peut se demander, c'est la question qu'on va se poser, vu qu'on est un autre dégustateur, c'est qu'est-ce qui contribue à la buvabilité du vin ? Qu'est-ce qui fait que quand j'ai un verre de vin, je le déguste, j'y prends du plaisir, et je peux me resservir un verre, deux verres, plusieurs verres avec modération, je ne vais pas me faire censurer cette chaîne, donc avec modération, mais que je prends du plaisir à me resservir des verres sans avoir une forme de saturation au niveau du palais. Eh bien, alors, il faut déjà savoir que la notion de buvabilité, c'est une notion qui est assez subjective, c'est-à-dire que pour certaines personnes, un vin va avoir une forte buvabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir et que ça leur apportera du plaisir sans saturer, et pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Donc, il y a une part de subjectivité. Néanmoins, quand on interroge les dégustateurs pour voir les critères communs qui jouent sur la buvabilité du vin, on peut voir les choses suivantes. Alors, je vais vous montrer un schéma, un joli schéma comme je vous fais régulièrement. Ça, c'est l'axe de la buvabilité. Plus, ça veut dire que là, je peux me servir plusieurs verres, et moins, ça veut dire que je ne vais pas nécessairement me resservir plusieurs verres. Et ça, c'est un peu des termes qui ressortent. Alors, pas forcément des termes qui sont cités par le dégustateur, mais des termes qui caractérisent les vins qui sont le plus souvent décrits comme ayant une forte buvabilité. Déjà, le premier terme que j'ai mis, c'est l'équilibre. Quand il y a un déséquilibre qui est perçu dans le vin, un déséquilibre, ça veut dire généralement désagréable. Ça peut être un excès d'acidité, donc on a un côté un peu vert dans le vin, on sature quand on le déguste, ça peut être un excès d'alcool, donc ça chauffe trop la bouche, c'est un peu trop lourd, un peu, voire écœurant, et puis ça peut être un excès de tannin qui n'est pas équilibré par l'alcool, donc on a un côté un petit peu trop râpeux, asséchant, sans avoir l'effet de salivation grasse apporté par l'alcool. Tout ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'on ressent dans le vin, ce sont des choses qui ne contribuent pas à son équilibre, et dans ce cas-là, ça altère clairement sa buvabilité. Donc déjà, pour qu'on puisse parler de buvabilité, il faut que le vin soit équilibré. Quand on a coché la buvabilité, ensuite, il y a d'autres termes qu'on évoque ou qui caractérisent le vin comme une buvabilité. Souvent, c'est son acidité. Alors là, ça ne veut pas dire moins, c'est juste une puce, si vous voulez. Donc, acidité et des arômes frais. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Souvent, la buvabilité est liée à la fraîcheur et à l'acidité du vin également à la fraîcheur des arômes. Mais du coup, quels sont les vins pour lesquels la plupart des gens vont dire qu'ils vont saturer au bout d'un verre, deux verres ou un petit peu plus ? Eh bien, ce sont les vins pour lesquels on retrouve généralement ces différentes caractéristiques. Ça peut être un niveau d'alcool qui est très présent, qui est dominant. Donc, on peut avoir un vin équilibré mais le niveau d'alcool écrase un petit peu les autres axes et c'est lui qui domine dans l'équilibre. On peut imaginer qu'un excès d'alcool apporte une sensation un petit peu de lourdeur que j'évoquais tout à l'heure et du coup, que ça altère la buvabilité. Les tanins, quand ils sont très présents, je pense à des tanins puissants, peuvent altérer cette buvabilité. On le comprend assez bien puisque les tanins ont un effet asséchant et pour avoir un vin qui a une buvabilité, il faut avoir une forme de salivation fluide qui est créée en bouche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on évoquait la cité tout à l'heure. Donc les tanins forts n'y contribuent pas. Et puis, on constate aussi que les vins qui sont très forts, entre guillemets, pour lesquels on remarque un fort, enfin un corset, un corps puissant, plus souvent, ils sont corrélés à une buvabilité faible. Et puis ensuite, j'ai rajouté aussi un critère, ça va peut-être vous surprendre, un arôme mûr et concentré. Ça veut dire, on peut retrouver encore des arômes de fruits, mais le fruit a une forte maturité et une forte concentration au nez et en bouche en rétro-olfaction. Donc ça, c'est le premier truc à bien avoir en tête sur ce petit point vidéo. Donc la buvabilité, elle est liée à des choses qui sont liées à la fraîcheur finalement, l'équilibre et la fraîcheur. Le fruit frais, les arômes frais. Au contraire, tout ce qui est plus corsé, puissant, alcooleux, riche en tanins, ne contribue pas, enfin affecte la buvabilité du vin. Par rapport à ce constat, j'ai fait un petit tableau que je vais vous montrer tout de suite, un tableau récapitulatif pour lister, alors pas des styles de vin, mais des caractéristiques sur les vins et en quoi ça contribue ou pas à la buvabilité. C'est un petit peu la conclusion de cette leçon vidéo qu'on est en train de voir ensemble. Alors, j'ai fait un tableau comme ça que là encore, vous pouvez le retrouver dans le kit du dégustateur, le lien qu'en dessous. Si le vin est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe en termes de buvabilité ? Moins. Donc, dans tous les cas, ça résume un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous détectez un déséquilibre, donc la dégustation, c'est en bouche, on détecte le déséquilibre, eh bien, ça affecte directement sa buvabilité. Et en général, le vin ne va pas avoir une bonne buvabilité. Si le vin est simple et léger, très souvent, on le considère, enfin, on y affecte une... Je ne sais pas si on peut dire qu'on y affecte une belle buvabilité, c'est une phrase un peu lourde, mais s'il est simple, léger, fruité, il y a une corrélation avec la buvabilité. Alors, ça vous surprend peut-être, mais je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, qu'on peut avoir un vin qualitatif qui n'a pas nécessairement une belle buvabilité, souvenez-vous de l'exemple du Saint-Estèphe, mais on peut avoir un vin simple et léger qui pourtant va avoir une belle buvabilité parce que s'il a une certaine fraîcheur, une acidité, des arômes de fruits frais sans avoir une grande complexité, ni un corps, ni une concentration, il va, alors, je m'entre guillemets, se boire facilement, il va être facile à boire et donc il va avoir une bonne buvabilité. Ensuite, pour les vins corsés, on peut avoir une buvabilité qui est variable. Elle peut être faible ou elle peut être importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour l'exemple, je reprends du coup l'exemple du Saint-Estèphe, on n'avait pas forcément, on n'avait pas nécessairement une grande buvabilité. Par contre, si je prends, je ne sais pas, un gigondas, un joli gigondas, corsé, donc la Vallée du Rhône Méridionale, avec différents cépages méditerranéens, parmi lesquels les grenaches, les cirelles, les morvettes, par exemple, eh bien, ce sont des vins corsés, mais si vous avez suffisamment d'acidité dans le vin, qui vient l'équilibrer, vous n'allez pas forcément être dérangé par le niveau de tannin ou d'alcool. Et du coup, vous allez, pour vous, il va avoir une bonne buvabilité. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que la buvabilité est aussi subjective. Il y a une part de subjectivité à la différence de la qualité pour laquelle on va cocher les critères, les critères ciels dont je parlais tout à l'heure, et qui est une qualité intrinsèque du vin sur lequel ne devrait pas prendre au-dessus l'appréciation personnelle du dégustateur. Alors, maintenant, j'ai mis un vin qui est corsé évolué. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un corsé évolué, c'est un vieux vin. Un vieux vin qui a du corps. Je reprends le Saint-Estèphre, du coup. Le Saint-Estèphre jeune, on a dit qu'il était costaud et puis qu'on pouvait saturer au bout de quelques verres alors qu'il était considéré comme d'un niveau de qualité excellent. Ce même Saint-Estèphre, quand il va vieillir en cave, il va évoluer, ses tannins vont fondre et il est probable que l'acidité perçue décline légèrement. C'est un effet qu'on observe au cours du vieillissement du vin. Donc, il va, en fait, au cours du temps, s'assouplir. Il va perdre une partie de son austérité et il va gagner en buvabilité. D'où ce que j'ai mis ici, corsé évolué plus. Et puis ensuite, alors, qu'est-ce que j'écris ? j'écris 20 de qualité plus et 20 de qualité moins. Donc, un vin qualité excellent et puis un vin de qualité un peu plus approximative. Dans les deux cas, on pourra avoir une buvabilité qui va être variable en fonction de l'équilibre du vin et de ses dominantes. Donc, voilà pour cette petite étude que je voulais vous partager sur la notion de buvabilité. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous permet d'apprendre des choses, peut-être d'ouvrir aussi de nouvelles pistes dans les dégustations du vin. J'ai déjà fait sur des groupes de dégustateurs, vous savez, on remplit la fiche de dégustation. Vous dégustez le vin, vous vous mettez à une et bouche, comme toujours. Et vous pouvez aussi évaluer son niveau de buvabilité. Et donc, l'idée, c'est s'il y a faible, moyen, fort pour la buvabilité. Faible, c'est on prend un verre et c'est tout. Moyen, on en prend deux et fort, on en prend trois. J'espère qu'avec ce type de remarques, la vidéo ne va pas sauter. C'est un peu la sensation gustative, en tout cas, le niveau de saturation qu'on peut avoir en bouche. Et puis, vous allez constater qu'il y a certains vins, c'est exactement ce qu'on vient de dire, qui sont un niveau de qualité excellent, avec une forte structure en bouche, pour lesquels la buvabilité est affectée. Parce que, justement, ils ont trop d'austérité pour qu'on ait envie de se resservir plusieurs verres. Mais, là encore, petite précision avant de vous laisser, sachez que, j'ai dit qu'il y avait une subjectivité dans la buvabilité, mais ça va dépendre aussi du contexte de la dégustation, et notamment des plats que vous servez, du repas qu'accompagne le vin. Si vous avez un vin corsé et que vous servez des mets qui sont puissants, le plus probable, c'est que le vin gagne en buvabilité, parce que vous allez créer une harmonie entre le vin et le mets. merci à tous pour votre attention sur cette vidéo, certes un poil technique, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger le kit du dégustateur, et on se retrouve sur les formations sur le site lecoham.eu et sur le club du dégustateur, qui est le nouveau nom, en fait, que j'ai donné au masterclass. En tout cas, c'est le lien que vous avez aussi sous la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.